J'entends souvent... Le jeu vidéo c'est devenu trop cher, c'est de la merde, c'était mieux avant ! Non, je vous interdis de dire ça, le jeu vidéo n'a jamais été aussi intéressant et accessible que maintenant. Mais bien sûr y'a des pièges dans lesquels faut pas tomber, alors voici 11 commandements pour vous orienter. Allez à Escromania, tu éviteras ! Tout comme toutes les boutiques spécialisées de jeux vidéo, à moins qu'elles fassent du rétro. Les nouveaux jeux neufs, c'est pas là-bas qu'il faut se les prendre. Faut aller en face à Auchan ou Cultura pour les trouver 30% moins chers. Acheter tes jeux en dématérialisé, tu oublieras ! Se baser sur le prix des stores des constructeurs pour estimer la valeur d'un jeu est une des plus grosses erreurs que tu puisses faire. Juste après, acheter une console sans lecteur de disque. Et oublie pas que si un jeu indépendant fait le buzz, c'est qu'il va finir par sortir en physique. Acheter les jeux le mois de leur sortie, tu refuseras. En quelques semaines, ils perdent toutes leurs valeurs sur le marché de l'occasion. Enfin, sauf si c'est du first party Nintendo. Là, tu peux acheter des one, c'est pas prêt de baisser. Acheter des jeux avant leur sortie, tu refuseras aussi. Tu ne gagnes rien à précommander un jeu. Ça te fait plaisir de précommander Skull & Bones 80 balles alors qu'il redescend à 30, deux semaines après sa sortie ? Mais le pire, c'est ceux qui précommandent en dématérialisé. Vous avez peur de quoi ? Qu'il y ait plus de stock ? Attendez que les prix baissent et surtout, attendez de voir si c'est de la merde ou pas avant de précommander même le season pass. Les vendeurs tiers de gros sites d'e-commerce, tu fuiras. Il y a des gens qui se font avoir sur la cote d'un jeu simplement parce que Amazon ou la FNAC le listent à 200€. Non, c'est des vendeurs externes qui mettent le montant qu'ils veulent. Mais il ne faut jamais acheter à ce prix-là. Ils apparaissent sur le site seulement quand le vrai vendeur Amazon ou FNAC n'a plus de stock. Les sites de vente d'occasion, tu scruteras. Vinted, Leboncoin, Ebay, c'est des valeurs sûres pour trouver de bonnes affaires jeux vidéo. Vinted, Leboncoin, Ebay. Je répète puisque c'est la question qu'on me pose 20 fois par jour. Ebay, Leboncoin, Vinted. Les caches de ta ville, tu surveilleras. Cache Express, Easy Cache, Game Cache, Cache Converter, Happy Cache, Hyper Cacher. Ah non, pas ça. Delicache ou Mercato pour des jeux assez communs, pas très chers. Autant pas avoir à payer des frais de livraison. Et le plus souvent, tes jeux sont garantis un an. Mais genre automatiquement, il n'y a pas besoin de payer une assurance supplémentaire. Systématiquement, tu négocieras. Ça nous met mal à l'aise au début, mais le plus souvent, la marge de négociation est inclue dans le prix quand un vendeur poste son article sur un site d'occasion. Si un objet à 110 balles propose 90, le vendeur coupera la poire en deux à 100. Voilà comment un message qui prend 10 secondes à écrire peut te faire économiser 10 euros. Mais il y a plein d'autres façons de négocier. Et même dans les caches, c'est possible quand t'achètes un lot. Les systèmes d'abonnement... Ça, je valide, mais avec modération. Le PlayStation Plus Premium ou le Game Pass, c'est surtout rentable pour te faire des jeux courts. Si tu dois passer 3 mois sur le même JRPG, autant l'acheter séparément et tu l'auras pour toujours. D'ailleurs, quand tu joues à des jeux que t'as achetés, mets tes abonnements sur pause. Ça sert à rien de payer dans le vent. Donc reste sur tes gardes quand on te propose des abonnements à l'année. Mensuel, c'est bien aussi. Surtout quand tu peux gratter plusieurs fois les offres découvertes. Les applis Bon Plan, tu téléchargeras. DealLabs, Chocobo Plan et autres hamsters joueurs te tiennent au courant quand un site vend un jeu particulièrement peu cher. Souvent, il faut être très réactif parce que les stocks partent vite et il faut accepter l'idée que le plus souvent, la bonne affaire va te passer sous le nez parce que t'es arrivé 3 minutes trop tard. Mais dans l'ensemble, tu feras quand même des affaires parce qu'ils compilent les réducs de plein de sites différents. alors que toi, tout seul par habitude, t'irais peut-être toujours sur le même site internet. Et enfin, onzième commandement, la règle d'or. Achetez au moins au prix où vous pourrez le revendre. Payez un jeu 120€, ça peut paraître délirant. Mais si sa cote est à 150, tu sais que tu pourras récupérer ton argent le jour où tu le revendras. Et pour le rétro, vaut mieux attendre un peu avant de revendre. T'es pas à l'abri qui double sa valeur en 4 ans. Donc ça peut être un bon placement. Et ça marche même pour certains jeux récents. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo où je vous explique comment j'ai revendu 200€, un jeu Switch que j'ai acheté 30€. Alors je dis pas qu'il faut acheter dans l'objectif de revendre, mais ça peut être une bonne façon de se rassurer quand on culpabilise des sommes qu'on peut mettre dans son hobby. Se dire que si une galère nous tombe dessus, on peut toujours revendre ses trésors pour redresser la barre. Même si c'est à contre-coeur.